Maintenant, nous sommes équipés pour jouer ce menu, pour l'apprendre et le jouer. Au début, Ré, 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 Si, La, Si, Sol. On se place à la première marque, deux, trois, on va jusqu'à la pointe, jusqu'à la pointe. Vous voyez que nos tirés nous amènent à la pointe, on va jouer les deux petites croches à la pointe, comme dans quel morceau ? Tantre-Di, bravo. La, Ré, Do, Si, Deux, La, Deux, Trois. Et vous voyez qu'à chaque fois, on revient bien à la première marque, ou même en dessous de la première marque, dans cette zone-là, et on développe l'archer jusqu'à la pointe. Je répète cette première phrase, deux, trois. Deuxième ligne, Ré, Do, Si, La, Sol, Mi. On va s'arrêter là. C'est le passage que nous avons étudié avec ce quatrième doigt. et le troisième qui reste posé, deux, trois. Je reprends. Ré, Do, Si, La, Sol, Mi. Do, Si, La, Sol, Fa. Deux, trois. Maintenant, dans la tête, on pense bien, trois, quatre, un, deux, un, deux, trois. On peut même le dire. Deux, trois. Trois, quatre. Un, deux. Un, deux, trois. Et les deux dernières mesures de la première partie du menuet, Fa, Mi, Ré, Fa, Sol, deux, trois. Alors, petite parenthèse ici. Donc, nous sommes sur la mesure 7, avec cette formule. Dans la deuxième partie, nous allons avoir mesure 15. Il ne faut pas les confondre, d'accord ? Les notes ne sont pas les mêmes, mais il y a une confusion, souvent, au niveau de la mémoire, parce que les formules se ressemblent. Mais dans la première, nous avons bien, noire, deux, croche, noire. Et dans la deuxième partie, enfin, mesure 15, nous avons bien trois, noire. Voilà, je vous le dis déjà maintenant pour y penser tout à l'heure. Je récapitule donc la deuxième ligne. Ré, Do, Si, La, Sol, Mi, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Fa, Sol, deux, trois. Retour d'archez. Sur le troisième temps, on fait notre retour d'archez, alors rapide. La deuxième ligne. Do, two. Deux, trois. Et retour pour faire la reprise ou passer à la deuxième partie. Petite parenthèse de nouveau. Vous avez remarqué que ce morceau est en deux parties. Il y a une double barre avec deux petits points à la fin de la deuxième ligne, ainsi qu'au début de la troisième ligne et puis à la fin du morceau. Donc notre morceau est séparé en deux parties, une de deux lignes et une de quatre lignes. Chaque partie est jouée deux fois. Donc maintenant, certains de nos morceaux vont comporter comme ça ce qu'on appelle des reprises. Les morceaux vont être de plus en plus longs par le fait de ces reprises. Je ferme la parenthèse. Deuxième partie. Donc mesure 9, nous avons déjà travaillé ce passage. Si, Mi, Deux, Do, Si, Do, La. On y va. Deux, trois. Ré, Mi, Fa. Mi, Ré, Do, Si, La. Deux, trois. Alors, ici, nous allons utiliser le quatrième doigt. Mi à vide. Et là, Mi quatrième doigt. Pas de difficulté particulière, car les doigts sont dans la position, on va dire, position twinkle. Avec demi-ton entre deux et trois. Quatrième ligne, mesure 13. La, Sol, Fa, Mi, Ré, Si. Bon. Le passage que nous avons déjà étudié. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. La, Do, Ré. Deux, trois. On va bien au bout de la blanche pointée. Et on fait bien attention de ne pas confondre avec la première partie. Je reprends toute cette quatrième ligne. Deux, trois. On va bien au bout de la blanche pointée. Je le répète. Bien. Donc, la troisième et la quatrième ligne. Deux, trois. Quatre. Trois, quatre. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. À la fin de cette quatrième ligne, là, pendant le Ré blanche pointée, nous allons lever le deuxième doigt. Donc, un et trois restent en place. On lève le deuxième doigt tout seul. Donc, ça nous rappelle l'exercice préparatoire que nous avons déjà fait. Donc, on va lever le deuxième doigt. Donc, on va lever ce deuxième doigt pour le poser ensuite à côté du premier doigt. Donc, cinquième ligne, où nous aurons le Do Bécarre, à côté du Si. Deuxième doigt, à côté du premier doigt. Je reprends mesure 15. Je lève mon deuxième doigt. Je prépare mon deuxième doigt. Il va jouer à côté du premier. Je reprends depuis la mesure 15. C'est bien de faire cet enchaînement avec ce deuxième doigt qui se lève pendant le Ré. Lève le 2. Ici, Do, De, Do, Si, La, Deux, Trois. Bien longue, cette blanche pointée. Un, deux, trois. Et ici, C, Do de Bac. La dernière ligne est égale à la deuxième ligne. C'est déjà travaillé. Deux, trois. Voilà. Ce morceau se joue avec un archet staccato, un staccato assez souple, on va pète raide comme ça. C'est une caricature, le menu est une danse, une danse de salon, une danse très élégante. Donc on cherche le maximum de souplesse, le maximum de résonance dans le son. Nous allons parler des nuances maintenant, toujours à un tempo modéré. Donc on commence, mezzo forte, ni fort, ni trop piano entre les deux. Ici, on allonge les noirs. On détend là, deux, trois, retour. Donc on va jouer un petit peu moins fort, comme ça, sur les fins de phrase. Je reprends la première phrase. Ça, c'est une unité, c'est un bout de phrase. Ré, 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 si, la, si, sol. Petite respiration et les deux mesures suivantes. Fin de phrase. Léger cela. Et là, on redonne un peu plus. Encore plus. Et là, on détend. On va se poser au milieu de l'archer pour jouer la deuxième partie. Donc on est entre la première et la première marque et la pointe. Même un peu plus haut que la première marque. On joue tout doux là-haut. Là, on va monter un petit peu. Et on redescend. On suit tout simplement la ligne mélodique. Ici. Nous sommes à la première marque et là, mezzo forte. Et on va rejouer un petit peu plus fort. Encore plus. Ici, on est bien à la pointe pour jouer notre blanche pointée. Un, deux, trois. On lève la deuxième noire. Je le rappelle au passage. Et nous allons veiller à avoir une blanche pointée assez courte dans l'archer. Elle est longue dans le temps. Elle fait trois temps. Mais on s'arrête vraiment avant la première marque. Parce qu'on aura besoin de jouer à la pointe. Donc je refais toute cette ligne. Et là, on va jouer tout doux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Là, cette blanche pointée, on l'allonge dans l'archer pour jouer plus fort la dernière ligne. Maintenant, nous allons jouer ce menuet à 72 à la noire. Alors, je mets le métronome. Ré, 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 si, la, si, sol, etc. Ré, ré, si, la, si, la, si, la, si, la, si. Ré, ré, si, la, 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 si. Deux, trois. Ré, ré, si, la, si, la, si. Ré, ré, si, la, si, la, si, la, si. Et comme d'habitude, nous écoutons beaucoup le CD. On lit les notes avec le CD. On mime le coup d'archer avec le CD. Et quand vous savez bien le jouer, à ce même tapot, vous pouvez le jouer avec le CD. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'apprentissage de ce joli menuet de Jean-Sébastien Bach. L'origine, c'est une pièce qui est écrite pour le clavier. C'est la partie de ces pièces, très jolies pièces qu'il a composées pour tous ses élèves. Donc, le clavier se joue avec simplement une ligne à la main droite, une ligne à la main gauche. Il y a très peu de notes. C'est un petit bijou, comme il savait en faire. Au revoir.